Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi, on est le 14 déjà, 14 avril 2021, j'espère que vous allez bien, à 8h40, heure du Québec, même si ce n'est pas facile, c'est facile pour personne, nulle part, qu'est-ce qui se passe, on le saura peut-être un jour ou jamais, mais pour l'instant, on va aller se préoccuper de ce qui a été capturé, apparemment, selon quelqu'un que vous connaissez de la chaîne MRBB3, il y en a des trois dans son... 333, qui se préoccupe beaucoup des phénomènes aériens du ciel, et selon lui, c'est presque une sommité dans l'analyse du ciel, bien imaginez-vous, parce qu'on est intéressé ici, et à chaque fois qu'il y a de ces nouvelles-là, on est excité, l'objet volant non identifié, phénomène aérien non expliqué, parce qu'on est à la recherche de la vérité sur ce phénomène-là, où ce qu'on pense probablement être des visiteurs de l'espace, de la vie à l'extérieur de notre planète, dans l'univers, il faudrait vraiment être très prétentieux pour penser qu'il n'y a que nous ici, sur cette planète, qui existons. Donc, à chaque fois qu'il y a de ces nouvelles-là, on est excité, il y a de plus en plus de ces récits, de ces témoignages qui nous sont amenés, grâce à la technologie moderne du téléphone portable, qui fait que tout le monde peut filmer instantanément ce qu'il voit, ce qui n'était pas le cas il y a 40, 50, 60 ans, tu étais témoin d'un phénomène aérien non expliqué, comme ils aiment les appeler aujourd'hui, ou d'un ovni, en prenant une marche, en étant dans le bois, près d'un lac, tu n'avais pas un appareil photo 24 heures sur 24 avec toi, donc il n'y avait que ta parole, pour prouver tes prétentions. Maintenant, tout le monde a un téléphone, ils dorment même avec leur téléphone, les gens, ils ne veulent rien manquer, donc, tu es témoin de quelque chose, et tu as une preuve tangible à montrer aux gens. Mais là, ce n'est pas le cas de cette histoire-là, parce qu'on parle maintenant de la station spatiale, c'est les caméras de la station spatiale qui auraient capté un ovni triangulaire de 400 pieds qui planait derrière un vaisseau de SpaceX, SpaceX qui, maintenant, la compagnie d'Elon Musk, qui transporte les astronautes vers la station spatiale, et aussi du matériel, l'objet mystérieux aurait été repéré en train de dévaler la capsule Dragon de SpaceX, non loin de la station spatiale internationale. Donc, le fan devenu Mr. NBB333 a estimé qu'il pouvait mesurer peut-être jusqu'à 400 pieds de large, donc lui, il est vraiment, c'est un maniaque pour ceux qui le connaissent, comme moi, du ciel, il y a toutes sortes d'applications qu'il utilise pour mesurer, et tout est toujours assez bien fait, précis, et c'est ce que, je vais laisser le lien dans la boîte de description, comme d'habitude, c'est ce qu'il prétend, ce qui s'est passé. Et donc, il aurait, ce théoricien du complot, on le qualifie, c'est le Daily Star qui nous rapporte ça, et convaincu qu'il a trouvé un ovni triangulaire planant derrière le vaisseau spatial de Crew Dragon de SpaceX, alors qu'il l'accostait à la station spatiale. Le chercheur de vérité, connu sous le nom de Mr. NBB333 sur YouTube, a partagé les images de la station spatiale en ligne et a souligné et a fait remarquer aux gens l'objet éclairant qui passait devant le vaisseau spatial. Dans le clip partagé par l'un de ses adeptes au début d'avril, la caméra de la station spatiale est dirigée vers un endroit où la capsule de Crew Dragon, Résilience, est amarrée dans l'espace. Le YouTuber dit, « Vous pouvez voir une lumière brillante, évidente, se déplacer dans une direction opposée. » Je fais un zoom dessus, je le ralentis, je ne modifie pas de toute façon, à part essayer de tirer vers l'avant pour certaines caractéristiques possibles de cet engin, et ce que je vois, c'est que ça ressemble à un vaisseau triangulaire. L'ovni, apparent, est vu passer à un rythme régulier dans l'obscurité, de droite à gauche sur la caméra. Lorsque le YouTuber effectue un zoom avant, l'engin triangulaire semble avoir des cercles dans les coins, et il pense que la partie circulaire de l'engin pourrait être des lumières. Ici, je fais un zoom avant, l'engin passe derrière le champ de vision, et disparaît, en fait, juste là, derrière le Dragon, cette capsule de SpaceX. La lumière semble tourner en séquence, mais elle semble toute s'illuminer en même temps, mais les images granuleuses ne rendent pas justice à montrer les caractéristiques exactes qu'il a mentionnées. Donc, le YouTuber a déclaré que l'engin se déplaçait à une bonne vitesse, ajoutant, si je devais deviner sur la base de ce que nous voyons ici, probablement 200, 300 ou 400 pieds de large. C'est difficile à dire de ce point de vue, surtout ici dans l'obscurité de l'espace, mais la taille, de la taille plutôt impressionnante du vaisseau, ou quoi que ce soit d'autre que ce que ça peut être. Donc, ce vaisseau triangulaire semblait voler au-dessus de la capsule de SpaceX en arrière-plan. Donc, on le voit. Qu'est-ce que c'est? Comme disait ma mère, le bon Dieu le sait, puis le diable, sans doute, les téléspectateurs ne pouvaient pas comprendre ce que pouvait être l'ovni triangulaire, mais l'un d'eux a dit, ce vaisseau triangulaire, ou quoi que ce soit d'autre, devait être énorme. Un autre commentaire d'un autre observateur de cette vidéo-là nous dit que c'est exceptionnel. La vidéo de la station spatiale était exceptionnelle. à écrire un second, on pouvait voir les cercles tourner un troisième, cependant, à suggérer que quelqu'un d'autre voit-il un éventuel échappement sortir de cet engin triangulaire passant par la station spatiale. Donc, une espèce de propulsion ou de fumée, il semble suggérer que ça, probablement que ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de... Mais on l'a vu dans les dernières déclarations du Pentagone et de ses pilotes, ce qu'ils ont vu, justement, il n'y avait pas de propulsion, il n'y avait pas de système de propulsion, de jet et de fumée. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'il y ait de la fumée pour penser qu'il y a un objet volant ou un ovni, parce que c'est peut-être... ces civilisations-là ont peut-être des technologies, sûrement même, que nous, on n'a toujours pas. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, c'est vraiment fascinant. Puis, je vous reviens avec plein d'autres choses fascinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501